Le mulotage, c'est ça. Une technique de chasse utilisée notamment par les renards qui consiste à bondir, patte en avant, sur une poire. Après recherche, je confirme que certains membres de l'espèce homo sapiens le font aussi. Mais pour le renard, il s'agit bel et bien d'attraper son repas. Le renard et l'homme peuvent tous deux contracter une maladie mortelle, la rage. Le virus de la rage est un rhabdo-virus. A titre indicatif, dans cette famille, on retrouve le virus de la jaunisse nanisante de la pomme de terre. Derrière ce nom ridicule, se cache une maladie dont tout le monde se fout, puisqu'il n'en est plus mention après le troisième lien Google. Le virus, transmis par un insecte, la cicadelle, va rendre les plants de pommes de terre jaunes et rabougrées. La France est officiellement indemne de la rage depuis 2001. Les rares cas observés chez l'animal dans notre pays concernent des chauves-souris, des chats ou des chiens. La rage du renard a été efficacement éliminée par distribution d'appâts vaccinants dispersés dans la nature. Ce virus, vraiment mignon, que vous pouvez trouver en peluche sur Amazon, cause la mort de plus de 50 000 personnes par an, dont 95% en Afrique et en Asie. Le virus se transmet surtout après une morsure d'un animal infecté via la salive. Le virus commence par se multiplier à son point d'entrée dans le tissu musculaire. A ce niveau, il ne cause pas de dégâts. Il pénètre ensuite dans les terminaisons nerveuses des neurones périphériques, à partir desquelles il se dirigera vers les corps cellulaires et s'y multipliera. Après une période d'incubation de 2 semaines à 4 mois, pour ce qui est du chien, le virus atteint le cerveau. Il va provoquer une encéphalomyélite. C'est une inflammation de la substance blanche du cerveau, du cervelet et de la moelle épinière. Il finit par se disséminer dans les autres organes, dont les glandes salivaires. Le cycle peut alors recommencer. L'évolution clinique se divise en plusieurs phases. Au cours de la phase prodromique, qui dure de 1 à 3 jours, les animaux ne présentent que des signes non spécifiques, qui s'intensifient rapidement. Des chiens normalement timides vont devenir agités, et ceux qui sont actifs seront nerveux ou timides. Ensuite, on distingue deux formes d'affection par la rage. L'une dite furieuse, et l'autre paralytique. Dans la première, l'animal subit une modification de comportement à mesure que le virus migre vers le cerveau. Cette modification se traduit par une instabilité, une désorientation, une agressivité accompagnée de salivations extrêmes, et le chien aura tendance à se cacher ou à fuguer. Ensuite, il souffrira d'hallucinations et de paniques, qui l'amèneront à pousser des hurlements. Chez l'homme, on peut noter une hydrophobie, c'est-à-dire que les sujets développent une peur de l'eau. A terme, la rage furieuse se solde par une paralysie du train arrière et des mâchoires, qui va ensuite se généraliser. En moyenne, on compte 4 à 5 jours entre le début des symptômes et le décès de l'animal. La forme paralytique, ou rage muette, correspond à une paralysie immédiate. Le chien ne peut plus aboyer, plus mordre, ni s'alimenter. Il salive abondamment, la paralysie empêchant la déglutition. Dans cette forme de la maladie, la mort survient par asphyxie dans les 3 jours. Il n'existe pas de traitement pour un chien atteint de la rage. Si vous suspectez un chien d'en être atteint, prenez contact avec un vétérinaire qui pourra envisager un vaccin antirabique d'urgence. Mais dans tous les cas, le chien doit être mis en quarantaine pendant une période de 10 jours. On observe alors s'il exprime des signes cliniques. Si c'est le cas, on euthanasie généralement l'animal. Sinon, si un renard vous attaque et qu'il a la rage, vous pouvez réagir comme cette américaine qui, en juillet 2018, a étouffé un renard enragé d'une seule main. Elle ajoute tout de même ne pas aimer tuer. On est rassuré. Il n'existe qu'un seul moyen pour protéger un chien de la rage. La vaccination. Elle peut être pratiquée dès l'âge de 3 mois, au moment des rappels des autres vaccins, et on la conseille si le propriétaire veut voyager avec son animal. Elle consiste en une seule injection avec un rappel annuel. Merci pour votre écoute, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vétérinaire. Merci.